Salut c'est MegaDriver16, aujourd'hui la suite de mon tour en temps réel avec la FDJ et en ce lundi 6 juillet c'est une étape que j'attends tout particulièrement puisque c'est le mur de hui la célèbre arrivée de la flash ballon donc là 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 j'attends ça avec impatience on a vu les favoris désignés ce sont les pure puncher on a gilbert valverde katowski et là on va on va on va avec tabi tibopino bien évidemment jouer le coup il ya que ça à faire donc oui c'est bien valverde gilbert et daniel martin qui sont des favoris de cette étape avec la terrible fin qu'on connaît très vallonné et le final le mur tant redouté vichaud et ben vichaud il a quand même ah ouais il a une forme excellente mais tibopino j'ai pas envie qu'ils perdent la moindre seconde sur les autres favoris puisqu'au classement général il est quand même derrière eux suite au au contre la montre d'utrecht donc donc voilà il a une forme normale en vallon il a quand même 77 il a son mot à dire en arnaud démarre 15 points au classement par points ça va pas être évident non plus et puis il a une petite flèche rouge orienté vers le bas bon toute façon on va quand même prendre la main avec lui puisque c'est bien le sprint intermédiaire qui va se présenter en premier sur cette étape où je me rends compte que sur cette série là du du tour en temps réel je joue pas trop les échappés je comptais pas trop en mettre là non plus je pense pas vraiment batailler pour le classement combativité comme j'ai pu le faire sur des je l'ai tellement fait sur les pro team le pro team avec la méga driver cycling team par exemple pour rapporter de l'argent que j'ai pas trop envie de le faire on verra sur d'autres étapes plus tard dans le tour en tout cas ici on va d'abord se concentrer avec arnaud démarre donc d'abord avec arnaud démarre au sprint intermédiaire et surtout le grand final au mur de lui et oui c'est la préparation du sprint intermédiaire alors pour le moment faudrait que je m'extirpe là avec arnaud démarre de ce peloton allez allez laisser passer le sprinter mais pourquoi je suis un petit plateau là allez 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 on se bouge on se pousse on se pousse voilà bon ça roule pas trop j'ai de la chance devant là les équipes des sprinters on n'a pas demandé vraiment d'accélérer le rythme on a quatre échappés devant donc on va se battre pour 11 points les 11 points de la cinquième place la dernière fois à savoir hier sur l'étape de zélande le sprint intermédiaire s'est bien déroulé pour arnaud démarre puisqu'il a réglé le sprint intermédiaire du peloton là là ce qui m'embête c'est que je vois pas combien on est du sprint intermédiaire là oh ben on doit pas en être loin parce qu'ils partent là ils partent je suis donc avec arnaud démarre derrière cette petite meute là je devrais pouvoir peut-être profiter de l'aspiration ouh pas tant que ça alors on a matthiouz bouani sagan et démarre qui prend que la huitième place ah ils ont été fort ils ont été fort je vais pas réussir à les déborder bon en tout cas grippel oui il est loin quand c'est lara d'accord j'ai pas vu si quittait les et qu'avendiche l'avait fait d'ailleurs pas forcément l'impression bon en tout cas arnaud démarre a fait son job là même s'il remportera pas les 15 points qui étaient dans son objectif du jour mais il a fait de ce prime d'intermédiaire maintenant ça va être plus dur pour lui cette arrivée sur laquelle on va se retrouver tout de suite et nous voici dans les 20 derniers kilomètres de cette troisième étape avec l'arrivée en point d'orgue le mur de lui l'échappée qui n'a plus que 55 secondes d'avance on y croit plus trop de toute façon ça va se régler parmi les coureurs du peloton principalement les grands puncher là je suis un petit peu loin quand même avec thibaut pinot mais bon ça accélère pas mal devant un oui ça accélère même beaucoup il ya énormément monde je regarde là au passage c'est très beau très très beau on va essayer de remonter sans complètement scramé et là je ne suis plus couvert là c'est dommage je vois mon bouclier qui est rouge là donc je suis pas du tout protégé du vent ah ça y est là c'est mieux allez on va essayer de remonter un petit peu vers l'avant du peloton les échappés quand on a pris un coup là c'est sûr le peloton qui est encore de 86 coureurs donc il ya vraiment du monde si beau pinot qui se présente là allez on accélère un peu le rythme on essaye de récupérer en position aérodynamique même si là il n'y a plus assez de pourcentage pour le faire on va arriver bientôt à l'avant dernière difficulté là il ya un petit petit côte juste avant une nouvelle descente allez là on va pouvoir récupérer un petit peu mieux position aérodynamique avec thibaut pinot et essayer de récupérer tout ce bleu c'est la garmin qui est devant tout ça ça sent l'attaque de daniel martin prépare le terrain chute collective et bien pourquoi pas si certains favoris peuvent avoir été pris dans la chute pourquoi pas on va pas cracher dessus en tout cas thibaut pinot qui pour le moment ne s'en préoccupe pas et on voit déjà katovski qui est là qui est là et bien là bien présent il va tenter quelque chose lui aussi c'est un des gros favoris de cette de cette étape il reste donc 7 km à présent c'est l'équipe garmin canandelle qui fait tout le boulot là pour le moment bien à l'avant attention c'est moi qui passe là allez thibaut pinot en danseuse on a fait mal à la canandelle là on recommence encore un peu mur de hui c'est marqué en gros là très bien attention j'ai plus de j'ai plus de rouge j'ai été un petit peu trop loin c'est l'équipe de comptador on dirait qu'il roule derrière c'est bien ça allez on relance et en prenant son ravitaillement les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente ils devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de hui et de ses fameux passages à près de 20% allez il faut essayer de récupérer un maximum là ouais ils sont revenus ils sont revenus je les avais pas vu cruziger qui lance même une petite attaque on dirait qu'est-ce que c'est cette histoire ah il me tasse là c'est Sagan qui me tasse Sagan je suis content de le voir là j'espère que dans la réalité on le verra aussi aussi bien placé allez bah c'est le gros final Katowski qui est très bien placé effectivement on se donne à fond il reste 800 mètres quand même attention ma barre bleue qui me permet de continuer là je suis content grand plateau pour Thibaut Pinot Katowski qui prend la tête là Katowski devant Thibaut Pinot qui devrait pouvoir accrocher quand même une deuxième place oui 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 une belle deuxième place pour Thibaut Pinot il y a des petites bonnifs au bout du compte par contre je pense qu'il n'y aura pas d'écart j'ai vu tout le monde arriver à peu près en même temps on va voir ça j'ai pas trop eu le temps de me retourner dans le final mais belle ascension du mur de lui mais quel est dur à gagner quand il y a Katowski devant très fort comme ça alors qu'est-ce que ça nous dit ah Thibaut Pinot qui décroche le maillot à poids Thibaut Pinot et bien pourquoi pas anecdotique mais intéressant alors maintenant je pense qu'on va pouvoir se concentrer sur les résultats de cette belle étape du mur de lui alors Katowski il gagne encore cette étape sur mon c'est sur un pro team aussi qu'il avait gagné enfin bref j'ai l'impression qui gagne tout le temps cette étape dans le jeu Thibaut Pinot qui prend bien la deuxième place juste devant Valverde ça a dû être chaud donc on prend 6 petites bonifs 6 petites secondes de bonifs c'est intéressant Rodriguez à 0 Nibali à 0 d'accord tout le monde a l'air d'être là 0 aussi pour Froome Perrault Gilbert ouais tout le monde est là Contador ok après ouais c'est Sagan qui a craqué finalement dans le final à 28 secondes Bardet aussi étonnant de voir Bardet Romain Bardet très bon puncher Roland à 33 Talansky bon après c'est des c'est des outsiders qui perdent du temps c'est pas c'est pas les favoris les favoris sont bien là dans le même temps que Thibaut Pinot et que le vainqueur Michel Katowski sur cette étape du mur de 8 je suis content ça s'est bien passé j'aurais bien aimé une victoire mais bon Thibaut Pinot c'est pas non plus un puncher or en tout cas le classement général quand c'est la rat qui garde la tête devant Katowski Perrault Froome ok Contador Vichaud est là nous on a pas encore bien récupéré effectivement avec Thibaut Pinot le temps perdu au au contre-la-monde du début ou alors je nous ai raté regardons avec alors Thibaut Pinot non voilà il est 11ème j'avais raté à 55 secondes donc il suffisait que j'aille jusque là voilà il est là Thibaut Pinot 11ème pour le moment de ce Tour de France 2015 à 55 secondes 2 Cancellara leader du maillot à poids pour le moment Christophe au niveau du maillot vert toujours en tête devant Boigny Arnaud Desmar toujours 3ème Katowski qui prend le maillot blanc à Thibaut Pinot à Thibaut Pinot à Dumoulin et c'est Mathius en 2ème et Thibaut Pinot 3ème de ce classement maillot blanc Aurica meilleure équipe et combativité toujours Brundle extra bonus vous avez pris un maillot de leader c'est la joie dans l'équipe tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération c'est de très bonne augure avant l'étape de demain qui nous amènera sur les pavés de Cambrai là aussi terrible d'étape où on peut perdre du temps mais j'espère qu'avec Thibaut Pinot et son 68 en pavé on va pouvoir faire quelque chose et récupérer du temps sur les favoris je vous dis à demain pour la suite de ce tour en temps réel avec la FDJ salut c'est Megadriver 16 aujourd'hui la suite de mon tour en temps réel avec la FDJ et en ce lundi 6 juillet c'est une étape que j'attends tout particulièrement puisque c'est le mur de 8 la célèbre arrivée de la flash ballon donc là 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 j'attends ça avec impatience on a vu les favoris désignés ce sont les pure punchers on a Gilbert Valverde Katowski et là on va avec Thibaut Pinot bien évidemment jouer le coup il n'y a que ça à faire donc vous voyez c'est bien Valverde Gilbert et Daniel Martin qui sont les favoris de cette étape avec la terrible fin qu'on connaît Trévalonnet et le final le mur tant redouté Vichaud et bien Vichaud il a quand même ah ouais il a une forme excellente mais Thibaut Pinot j'ai pas envie qu'il perde la moindre seconde sur les autres favoris puisqu'au classement général il est quand même derrière eux suite au contre la montre d'Utrecht donc donc voilà il a une forme normale en Valon il a quand même 77 il a son mot à dire en Arnaud Desmars 15 points au classement par points ça va pas être évident non plus et puis il a une petite flesse rouge orientée vers le bas bon de toute façon on va quand même prendre la main avec lui puisque c'est bien le sprint intermédiaire qui va se présenter en premier sur cette étape où je me rends compte que sur cette série là du du tour en temps réel je joue pas trop des échappés je comptais pas trop en mettre là non plus je pense pas vraiment batailler pour le classement en combativité comme j'ai pu le faire sur des je l'ai tellement fait sur les pro-teams le pro-team avec la Mega Driver Cycling Team par exemple pour rapporter de l'argent que j'ai pas trop envie de le faire on verra sur d'autres étapes troisième étape avec l'arrivée en point d'orgue le mur de 8 l'échappé qui n'a plus que 55 secondes d'avance on y croit plus trop de toute façon ça va se régler parmi les coureurs du peloton principalement les grands punchers là je suis un petit peu loin quand même avec Thibaut Pinot mais bon ça accélère pas mal devant oui ça accélère même beaucoup il y a énormément de monde je regarde là au passage c'est très beau très très beau on va essayer de remonter sans complètement se cramer et là je suis plus couvert c'est dommage je vois mon bouclier qui est rouge donc je suis pas du tout protégé du vent ah ça y est là c'est mieux allez on va essayer de remonter un petit peu vers l'avant du peloton les échappés quand on a pris un coup là c'est sûr le peloton qui est encore de 86 coureurs donc il y a vraiment du monde Thibaut Pinot qui se présente là allez on accélère un peu le rythme on essaye de récupérer en position aérodynamique même si là il n'y a plus assez de pourcentage pour le faire on va arriver bientôt à l'avant-dernière difficulté là il y a un petit une petite côte juste avant une nouvelle descente allez là on va pouvoir récupérer un petit peu mieux donc position aérodynamique avec Thibaut Pinot et essayer de récupérer tout ce bleu là c'est la Garmin qui est devant tout ça ça sent l'attaque de Daniel Martin prépare le terrain chute collective chute collective plus tard dans le tour en tout cas ici on va d'abord se concentrer avec Arnaud Demar et bien Tom Dumoulin le maillot blanc qui teinte l'échappée oui pourquoi pas donc d'abord avec Arnaud Demar au sprint intermédiaire et surtout le grand final au mur de vie et oui c'est la préparation du sprint intermédiaire alors pour le moment il faudrait que je m'extirpe là avec Arnaud Demar de ce peloton allez allez laissez passer le sprinter mais pourquoi je suis en petit plateau là allez 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 on se bouge on se pousse on se pousse voilà bon ça roule pas trop j'ai de la chance devant là les équipes des sprinters n'ont pas demandé vraiment d'accélérer le rythme on a 4 échappés devant donc on va se battre pour 11 points les 11 points de la 5ème place la dernière fois à savoir hier sur l'étape de Zélande le sprint intermédiaire s'est bien déroulé pour Arnaud Demar puisqu'il a réglé le sprint intermédiaire du peloton là là ce qui m'embête c'est que je vois pas combien on est du sprint intermédiaire là oh ben on doit pas en être loin parce qu'il partent là il partent je suis donc avec Arnaud Demar derrière cette petite meute là je devrais pouvoir peut-être profiter de l'aspiration ou pas tant que ça alors on a Mathius Bouhany Sagan et Demar qui prend que la 8ème place ah ils ont été forts ils ont été forts je vais pas réussir à les déborder bon en tout cas Grippel oui il est loin Kancelara d'accord j'ai pas vu si Kittel et Kavendich l'avaient fait d'ailleurs pas forcément l'impression bon en tout cas Arnaud Demar a fait son job là même s'il ne remportera pas les 15 points qui étaient dans son objectif du jour mais il a fait le sprint intermédiaire maintenant ça va être plus dur pour lui cette arrivée sur laquelle on va se retrouver tout de suite et nous voici dans les 20 derniers kilomètres de cette et bien pourquoi pas si certains favoris vont avoir été pris dans la chute pourquoi pas on va pas cracher dessus en tout cas Thibaut Pinocchi pour le moment ne s'en préoccupe pas et on voit déjà Katovski qui est là qui est là et bien là bien présent il va tenter quelque chose lui aussi c'est un des gros favoris de cette étape il reste donc 7 kilomètres à présent c'est l'équipe Garmin Cannondale qui fait tout le boulot là pour le moment bien à l'avant attention c'est moi qui passe là allez Thibaut Pinot en danseuse on a fait mal à la Cannondale là on recommence encore un peu mur de 8 c'est marqué en gros là très bien attention j'ai plus de j'ai plus de rouge j'ai été un petit peu trop loin c'est l'équipe de Contador on dirait qui roule derrière c'est bien ça allez on relance et en prenant son ravitaillement les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente et devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de 8 et de ses fameux passages à près de 20% allez il faut essayer de récupérer un maximum là oh ils sont revenus ils sont revenus je les avais pas vus Kruseiger qui lance même une petite attaque on dirait qu'est-ce que c'est cette histoire ah il me tasse là c'est Sagan qui me tasse Sagan je suis content de le voir là j'espère dans la réalité on le verra aussi aussi bien placé allez là c'est le gros final Katowski qui est très bien placé effectivement on se donne à fond il reste 800 mètres quand même attention ma barre bleue qui me permet de continuer là je suis content grand plateau pour Thibaut Pinot Katowski qui prend la tête là Katowski devant Thibaut Pinot qui devrait pouvoir accrocher quand même une deuxième place oui 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 une belle deuxième place pour Thibaut Pinot il y a des petites bonnifs au bout du compte par contre je pense qu'il n'y aura pas d'écart j'ai vu tout le monde arriver à peu près en même temps on va voir ça j'ai pas trop eu le temps de me retourner dans le final mais belle ascension du mur de lui mais quel est dur à gagner quand il y a Katowski devant très fort comme ça alors qu'est-ce que ça nous dit ah Thibaut Pinot qui décroche le maillot à poids et bien pourquoi pas anecdotique mais intéressant alors maintenant je pense qu'on va pouvoir se concentrer sur les résultats de cette belle étape du mur de lui alors Katowski il gagne encore cette étape c'est sur un pro team aussi qu'il avait gagné enfin bref j'ai l'impression qu'il gagne tout le temps cette étape dans le jeu Thibaut Pinot qui prend bien la deuxième place juste devant Valverde ça a dû être chaud donc on prend 6 petites secondes de bonnifs c'est intéressant Rodriguez à 0 Nibali à 0 d'accord tout le monde a l'air d'être là 0 aussi pour Froome Perrault Gilbert ouais tout le monde est là Contador ok après ouais c'est Sagan qui a craqué finalement dans le final à 28 secondes Bardet aussi étonnant de voir Bardet Romain Bardet très bon puncher Roland à 33 Talansky bon après c'est des c'est des outsiders qui perdent du temps c'est pas c'est pas les favoris les favoris sont bien là dans le même temps que Thibaut Pinot et que le vainqueur Michel Katowski sur cette étape du mur de 8 je suis content ça s'est bien passé j'aurais bien aimé une victoire mais bon Thibaut Pinot c'est pas non plus un puncher or en tout tu m'as pas